Musique Et bien salut les infirmés c'est Miss Flame, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série, oui j'ai rediversifié la chaîne et nous nous trouvons pour du Stardew Valley. Allez, qu'est-ce que c'est Stardew Valley pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu tout simplement de gestion de ferme, enfin je pense pour moi que c'est un peu ça le but principal, mais c'est pas vraiment ça. Donc on va créer le personnage, donc le nom de la ferme on va l'appeler Magnolia. Mais pour ceux qui connaissent Stardew Valley, je prends ça de Firetay. Donc truc préféré, on va mettre les jeux, voilà. Donc animal préféré, le chat. Donc, ce perso numéro, je suis coiffure et pas trop mal je trouve. Pour que je laisse ça les yeux, on va plus les mettre rouges. Dans un coloré comme ça. Les cheveux du coup j'ai dit que je les sais, parce que à la base je mettais ça, mais on va faire peut-être un peu de changement. Donc on va mettre ça, donc les cheveux c'est un rayon, on va essayer de les caser en rouge. Les habits, on va mettre un truc comme ça par exemple. Alors ça je ne comprends pas pourquoi j'ai mis ça pour les filles. Je ne savais pas qu'il y avait ça, et bien on va mettre l'unette de Tug. Voilà. Et on va se lancer sur l'intro. Et à ma petite fille adorée. Cette enveloppe scellée est pour toi. Non, non, ne le vois pas tout de suite, patience. Maintenant, écoute-moi bien. Un jour ou l'autre, tu t'en sentiras accablé par la vie moderne. Et ton esprit lumineux se consumera dans le vide grandissant qui l'entoure. Lorsque cela arrivera, ma fille, tu seras prête pour ce cadeau. Quelques printemps plus tard. Quelques printemps plus tard. Et ton esprit, c'est l'ambiance pour faire les filles. Aimee. Quelques printemps plus tard. Quelques printemps plus tard. Quelques printemps plus tard. Quelques printemps plus tard. C'est l'assuré. Chère Miss Flamme, si tu lis ceci, ça signifie sûrement que tu es désespéré, besoin de changer de vie. Et la même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. Je vais être perdue de vue de tout ce qui m'a apporté le plus dans ma vie. Un lien, une connexion avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour aller vivre une vie qui me reste vraiment. Je te lègue par présence mon logis, ma fierté et ma joie, la ferme Magnolia. Elle se trouve à Stardew Valley, sur la côte au sud. C'est l'endroit idéal pour démarrer une nouvelle vie. C'est ce que j'ai de plus précieux à offrir et à les désembêtir. Je sais que tu feras honneur à la famille, ma petite fille, bonne chance. Je t'aime très fort, grand-père. P.S. Si Lewis est toujours en vie, salue-le de ma part. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, tu dois être Miss Flamme. Je suis Robin, la charpentière du village. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher et te montrer ta nouvelle maison. Il est sur place, il prépare ton arrivée. La ferme est par là, si tu veux bien me suivre. On dirait tellement pas une fermière, mon perso, comme ça. C'est la ferme Magnolia. Qu'est-ce qu'il y a ? Évidemment, c'est un peu le bazar, mais la terre est meuble et fertile, en dessous de tout ça. Avec un peu d'effort, tu l'auras nettoyé en un rien de temps. Et nous y voilà, ta nouvelle maison. Ah, notre nouvelle fermière. Bienvenue, je m'appelle Lewis, maire de Pélicanthorne. Tu sais, tout le monde est curieux de te rencontrer. Et ce n'est pas tout le jour que quelqu'un emménage ici. C'est un événement important. Donc, tu es emménagé dans la maison de ton grand-père. C'est une bonne maison, très rustique. Rustique, c'est une façon de dire les choses. Croulante serait plus appropriée, selon moi. Sois pas vache. Ne l'écoute pas, Miss Flamme. Elle est juste en train d'essayer de se faire des la pub pour que tu lui fasses agrandir la maison. Bon, le trajet t'as sûrement épuisé. Tu devrais aller te reposer. Demain, tu devrais explorer un peu la ville et te présenter aux villageois. Les gens apprécieraient beaucoup. Oh, j'allais oublier. Si tu as quelque chose à vendre, mets-le dans cette boîte. Je viendrai le chercher à la nuit tombée et t'enverrai l'argent de la vente. Bon, ben, bien, bonne chance. Et du coup, voilà le let's play qui peut enfin commencer. Donc, ah, bien sûr, mes touches ne sont pas mises comme il faut. Donc, je vais régler ça. Cela fait si longtemps que ça que je n'ai pas joué, apparemment. Donc, on commence avec des graines de panais. Vous recevez 15 graines de panais. Voilà quelques graines pour t'aider à démarrer. Mère Lewis. Donc, nous avons aussi le journal. Pour commencer, cultivez et récoltez un panais. Si vous voulez apprendre l'agriculture, vous devez commencer par les bases. Utilisez la houe pour labourer le sol. Puis, plantez-y des graines. Arrosez tous les jours. Jusqu'à ce que les cultures soient prêtes pour les récolter. Et nous avons aussi introduction. Ce serait une bonne idée d'aller vous présenter en ville. Certaines personnes sont sûrement impatientes de vous rencontrer. Donc, ça, on le fera au fur et à mesure du temps. Parce que cette quête est une horreur, j'ai envie de dire. Parce que j'ai déjà joué un peu au jeu avant de vous faire ce let's play. Et déjà, il faut trouver toutes les personnes. C'est compliqué. Du coup, je vais commencer simplement par déblayer un petit peu. Et je vous retrouve après. Et me revoilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai déblayé un tout petit peu la zone. Parce que, comme vous pouvez le voir, en haut, bas, à droite. Il y a une jauge d'énergie. Et ça s'épuise beaucoup quand on tente de péter les arbres avec la hache. Du coup, j'ai préféré juste dégager cette petite zone. Pour pouvoir commencer à planter les panais. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi des graines en vrac. Comme on est dit dans la description, il y a de tout dedans. Donc, on plante et on attend que ça pousse. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va obtenir là-dedans. Du coup, on va planter les panais. Donc, c'est assez simple. Tac, 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 tac. Et après, on les arrose. Ce qui, je pense, est plutôt logique. Comme on peut voir dans les graines en vrac, il y a une seule qui ressemble aux panais. Et l'autre, elle ne ressemble pas du tout. Du coup, je ne sais plus du tout ce que c'est. Moi, je dirais peut-être des patates. Mais je crois que c'est plutôt en été. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas aussi. Ce jeu dépend des saisons. Et du coup, en dépendant justement de la saison, vous avez telle graine. Donc, voilà. Ensuite, ce jeu a un peu un truc à la Minecraft. Elle a un système de craft. Donc, là, pour le moment, je n'ai rien de débloqué en quantité suffisante. Mais si je récolte, par exemple, un petit peu plus de bois, je peux largement me faire un coffre. Donc ça, le coffre, c'est tout ce que... Là, on peut l'obtenir aussi facilement dans Minecraft. Bon, je prends souvent Minecraft en exemple. Parce que, voilà. M'a donné une autre graine en vrac. C'est toujours bien. Et ça va être un panais. Donc, c'est principalement une des sources d'argent dans ce jeu. Mais, il y aura une autre source d'argent. Mais je ne dis pas plus de ce qu'elle est. Parce que vous la découvrirez un peu plus tard dans le lesplay. Du coup, là, j'ai largement de quoi me crafter un coffre. Du coup, je le fais. Donc, hop. Je vais dans ma maison. Et le coffre, je vais le mettre, par exemple, ici. Et si je me souviens bien, voilà. On peut choisir son coloris. Donc, pour le moment, moi, je vais juste le mettre en rouge. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et bon, comme vous l'entendez, on peut le miner. On peut le miner. Donc, voilà. Vu que l'espace inventaire est assez réduit au début, je vous conseille directement de mettre vos affaires dedans. Le coffre, parce que vous risquez de les perdre assez facilement. Donc, on va aller visiter un petit peu la ville pour vous découvrir en même temps que moi un petit peu comment il a vie. Mais aussi, je vais vous expliquer que, par exemple, par exemple, quand vous trouvez ce genre de choses, le pissenlit peut vous redonner de la santé parce que vous aurez une barre de vie à un certain moment et de l'énergie. Mais, à peu aussi se rendre, c'est ce que je fais en général pour gagner de l'argent. C'est un autre moyen assez efficace quand on débute, je trouve. et qu'on n'a pas le courage dans un certain endroit. Ça, c'est quand on s'évanouit parce qu'on peut s'évanouir de fatigue. Bon, on rentre comme si on était chez nous. Bon, malheureusement, il n'y a personne. Donc, on ne pourra pas commencer un peu à faire la quête parce qu'on va commencer un petit peu la quête. Et voilà. Donc là, on voit tout ce qu'il y aura dans cette saison. Donc, par exemple, on voit les anniversaires et les événements. Donc, recherche, il n'y en a aucune aujourd'hui. Et voilà, des premières personnes à parler. Salut, ravie de te rencontrer. Donc, elle, c'est Lily. Enfin, je crois que ça se dit Lya. Je ne sais pas, voilà. Et lui, donc, Pierre. Et c'est mademoiselle Miss Flamme. C'est la nouvelle fermière. Je suis Pierre, propriétaire de l'épicerie. Si tu cherches des graines ou des plantes, mon magasin est l'endroit où te rendre. J'achèterai également tes produits à bon prix. Donc, lui, on peut lui vendre aussi ce qu'on achète. Enfin, ce qu'on... Comment ? Ce qu'on peut lui... Ce qu'on produit au lieu de mettre directement dans la caisse et attendre le lendemain. Alors, là, je viens d'apprendre de découvrir quelque chose en même temps que vous. Je ne savais pas qu'on pouvait cliquer sur le sac à dos pour pouvoir l'acheter. Donc, voilà. Donc, là, on peut rentrer normalement, voilà. Mais, bien entendu, il n'y a personne. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, cette salle, c'est... Enfin, l'épicerie est aussi partagée en maison avec plusieurs personnes. Donc, malheureusement, tant qu'on n'a pas une certaine affinité avec certaines personnes, on peut chez eux. Caroline, salut, tu dois être Miss Flamme. La nouvelle propriétaire doit le faire. Je me suis Caroline. On ne parle pas beaucoup, dis donc. Jodie, oh, tu n'es pas exactement comme je l'avais imaginé. Mais ça va, moi, c'est Jodie. OK. Ensuite, nous avons... Vincent. Oh, une étrangère. Je m'appelle Vincent. Maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Mais toi, tu as l'air cool. Enfin, bon, sympa, quoi. Parce que la meuf, elle me dirait... Je ne sais pas, comme ça, je t'imaginais. OK. Evelyne. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu dois... Tu peux m'appeler Mamie si tu veux. Ce genre de personne... Emily. Oh, je peux le tenir sur ton village. Tu vas adorer vivre avec Pélicanton. Si jamais tu cherches quelque chose à faire le soir, passe au salon. J'y travaille. Donc oui, le salon, je ferai au Far West alors qu'on n'allait pas du tout au final. Marlou. Oh, tu viens d'emménager. C'est ça. Je m'appelle Marlou. Je voulais vraiment te rencontrer. En croire que vraiment, tout le monde était impatient. Et donc, rien qu'en faisant ça, on a déjà fait une dizaine de personnes. C'est déjà énorme. Mais il y a beaucoup de personnes. C'est difficile de les trouver parce qu'ils ne sont jamais au même endroit tous les jours. Même un autre lundi, ils ne sont pas au même endroit. Enfin, ça, c'est chiant. Donc ça, je vais vous présenter. C'est le forgeron. Bon, là, j'arrive dans le présentat. Il est fermé. Le forgeron, en fait... Donc, je vais vous dire, on peut miner des minerais. Et du coup, avec ces minerais, on peut améliorer nos outils. Parce que, je prends l'exemple. Dans ma ferme, j'ai des souches ou des grosses pierres que je ne peux pas casser avec mes outils actuels. Donc, il va me falloir les améliorer pour pouvoir les retirer. Du coup, pour ça, il faut aller miner. Donc, je vais vous montrer la carte. Et là-haut, il y a une mine. C'est à ce moment-là actuel qu'on aura une barre de vie. Et cette barre de vie va nous permettre de combattre des monstres. Donc, la mine aura plusieurs étages. Mais je n'en dis pas plus. Parce qu'après, ça serait un peu du spoil. Donc, ensuite, pour aller plus vite, on fait ça. On met en vente. Donc, au fur et à mesure que j'avancerai, j'essaierai de faire un peu de hors caméra. Pour justement déblayer la zone. Parce que c'est très long à déblayer. Mais je sais qu'il y a quelque chose en particulier à un endroit. Donc, attendez. Hop. Je vais enlever ça. Pour pouvoir passer. Tac, 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 tac. C'est juste ici. C'est la tombe de notre grand-père. Il y a marqué. Miss Flamme, attends mon retour à l'auble de la troisième année. Grand-père. Donc, que veut dire ceci ? Est-il vraiment mort ? C'est la question. Mais, je pense que nous découvrirons ça au fur et à mesure de notre avancement. Parce que je ne compte pas vous laisser en minte avec un tel suspense. Du coup, j'espère que la série va vous plaire. C'est vraiment... Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Du coup, n'hésitez pas à like si ça vous intéresse. Et si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire. À partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On est, grâce à vous, on est 300. 300, c'est énorme. Mais j'en ai parlé dans la vidéo qui est sortie ce matin, normalement. Du coup, voilà. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. À me suivre sur Twitter et sur Instagram. Les liens seront dans la description. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada